Les feux jours d'Étienne Tiseké Diakindou créent des compétences d'années dans la classe politique pas provinciale que nationale. Le candidat numéro 11 de Dussengue dans les propos injuriers et non pour toi en lève son challenger, candidat numéro 3, Joseph Kabila Sabanguier. Étienne Tiseké Di demande aux signes du siège de ne pas voter un candidat qui ne s'est pas exprimé en Vingala, mais donc lui de se mettre en jeu. C'est pendant qu'il lui-même a pratiqué prononcer un petit mot des soyus. Après son plus dangéré discours depuis le début de sa campagne, l'île de Kimdou, l'image montre même que son suivant des fidèles, Valentin Moubaté, s'est attaqué à l'effigie d'un numéro 3, dont appelé librement est rentré au Rwanda. Propos qui a pris le feu au bout et les partisans de Joseph Kabila ont contesté sur place par le mouvement des chefs de pierre. Le gouverneur du Maine-Yéna, Tutu Pascal, demande à la population de se calmer et de ne pas tomber aux pieds des ennemis de la République. Le gouverneur a précisé à nous que notre service spécialisé sont instruits, avec des manières que les élections se passent dans un mouvement apaisé. La dernière nouvelle renseigne que le candidat numéro 11, c'est-il ce qu'il dit, c'est toujours un Kimdou, parce que son avion a regagné la vie suite à la fête du fête. Digitant courant, Kimdou, Benoît, Vandie, Vandie.